Y Romy Rollin s'exprime enfin sur le décès de l'acteur Alain Delon. C'est dans un épisode du magazine envoyé spécial qu'elle le fait. Cette dernière qui a vécu pendant quelques années auprès du feu géant du cinéma ne veut pas se taire et accuse les enfants de la star de vouloir l'empêcher de s'exprimer. Elle revient sur la relation avec l'acteur et affirme être ou avoir été la dernière compagne de ce dernier. Quand je me suis installée à Douchy en 2006, on ne disait pas trop qu'on était ensemble pour ne pas trop choquer parce qu'il était trop petit. Au début, quand les enfants arrivaient, je partais ailleurs. C'est elle remémorée. Au fur et à mesure, ils ont compris parce qu'ils ont vu que nous dormions dans le même lit, on s'embrassait sur la bouche, tout ça. À un moment, on ne se cachait plus. Pourtant, les trois enfants de celui-ci ont déclaré qu'elle n'était juste qu'une simple dame de compagnie embauchée pour distraire l'acteur. Ils l'ont même accusée d'avoir essayé de détourner de fond, le persuadant de changer son testament. Ils l'accusent même d'avoir volé des articles en argent en espèces. Pour Hiromi, elle était une bouffée d'air pour l'acteur esselé qui le lui rendait mal. Elle affirme en effet qu'Alain Delon l'aurait violenté à plusieurs reprises. Elle dit « C'était un homme coléreux et violent. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est pour vous dire que ça n'était pas toujours facile. » L'accusation a scandalisé Anoushka, Alain Fabien et Anthony Delon qui demandent que Hiromi respecte la mémoire de leur père décédé il y a à peine un mois. Il est difficile de croire ce que cette femme de 66 ans raconte. Victime ou affabulatrice, une chose est sûre, la famille Delon n'en a pas fini avec elle. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas s'il vous plaît de cliquer sur like si vous avez aimé, de vous abonner pour plus de vidéos et de cliquer sur la cloche afin d'être notifié lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !